YELLOW BIG MUSTACHE Fuck! C'était hot ça, Paul? J'ai tout mis sur le jingle! Tout? Fait qu'il y a pas de chronique. Non, j'ai... J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, pesti! Alright, top shape, super sweet, c'est YELLOW BIG MUSTACHE et tout le monde capote! Moi, je capote solide! C'est vrai, parce que cette semaine, c'est le lancement de la nouvelle émission de cuisine de Paul. On regarde les mains! Wouhou! Alors, bonjour Paul! Mon nom, c'est RITARDEAU. Tout le monde s'en colle. Cette semaine, je vais vous montrer comment préparer un verre d'eau. Nice! Alors, c'est très simple. Ce qu'on a besoin à la maison, c'est de trois choses. Premièrement, on a besoin d'un verre. D'accord. De de l'eau. Ben oui. Ainsi que de deux mains. Oh, désolé, Peter McLeod. Les étapes, ça va comme suit. Premièrement, celle que je préfère, c'est-à-dire choisir le verre. Oh, OK, mettons celui-là. Ben, c'est un petit chouette débutaire, mais on va faire un... n'est-ce pas? Deuxième étape très importante, versez l'eau dans le verre et portez une attention toute particulière comment je mets mon doigt sous l'eau en vert. Pourquoi on fait ça, donc? J'en ai aucune estivité. Fantastique! C'est fantastique! Bien entendu, l'eau qu'on a en studio ici est devenue beaucoup trop chaude à cause des spots, mais heureusement, grâce à la magie de la caméra, j'en avais préparé deux pour vous dès maintenant. Alors, on coûte ça pour la maison. Tin, tin! Hum! C'est humide, hein? C'est juste parfait! OK, puis mettons qu'on voudrait rajouter un peu de craquant, ça serait-tu possible de mettre de la roquette? Bien sûr, un petit peu de piment d'Espelette, c'est à votre goût. C'est là-dessus qu'on se quitte aujourd'hui, alors je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine où je vais vous montrer comment faire bouillir de l'eau. Apportez vos gants! C'est sûr que c'est un hit! Dans ta fâche, je vous ai disfasie! Fait que là, c'est coût conflit, là. Bien, je sais pas, mais il me semble qu'on devrait parler de la Russie, on parle jamais de la Russie, là. Je sais pas, c'est rue, j'suis pas à l'aise. C'est touché, ça, moi, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, tabarnak, on a reçu une plainte de notre reportage sur la Russie! Qu'est-ce que c'est de tabarnak de Russie à la merde? Pou-pou-pou-pou-pou! Cette semaine, c'est nous autres qui donnent les numéros de la loterie! Oui, monsieur. Alors, 6,49, Tofacol a rien gagné même si ça fait 16 ans que tu dépenses 50$ de billets par semaine. Bravo! La mini, tu peux bien choisir toutes les calistes de numéros que tu veux, ça change rien au fait que t'habites d'une maison mobile pis que ton fils te parle plus. Sorry. Et la poule aux oeufs d'or, t'as raté ta vie. Complémentaire, tu perds mon temps à la caisse Chris de Paul, je voulais juste m'acheter des smokes pis ça fait 10 minutes que je suis là. Mais elles sont félicites, les perdants! Oh! Les os de face Timiton. C'te face-là, c'te face-là, même c'te face-là. Les os de face Timiton. Yo, ce que c'est, c'est à Saint Boniface. Des fois, je bois une Coors Light pis je pense à des affaires, t'sais. Comme par exemple, si Jésus avait été musulman, on dirait probablement que c'est un Chris de malade. Il est honor Marvel. Il est des profondeaux. Sous-titrage ST' 501